Yo les Gs, comment allez-vous ? C'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo et surtout un gros concept, un nouveau concept même. Pour ce concept, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans le marché le plus connu de Paris pour ses contrefaçons, le marché de Kikli, le marché aux puces. J'y suis allé en immersion avec Théo, on a pu poser quelques questions à des gens pour essayer de remonter un peu les filons. Mais également, on a pris des petites paires qu'on a déjà en stock pour qu'on puisse les analyser entre les vrais et les fausses. Là, par exemple, j'ai de la Military Black et également de la Team Red. Donc voilà, comme ça, on peut avoir ça ensemble. Voilà, c'est vraiment un titre informatif. Pour en connaître un peu plus sur ce marché, comment ça se fait qu'ils sont là, comment ça se fait qu'ils ont l'autorisation de vendre ce type de produit, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Mais également de voir, est-ce que ces contrefaçons-là peuvent passer les barrières des contrefaçons ? Est-ce qu'on peut vendre une paire comme ça sur StockX ? Est-ce qu'une paire comme ça, nous, on peut les vendre avec Central Martre ? C'est un peu de tout ça dont on va parler dans cette vidéo. Du coup, vous allez voir qu'il y a plus ou moins deux parties. Une première grosse partie où on va voir un peu plus en détail dans les magasins et on pose des questions, etc. aux vendeurs. À savoir que, voilà, au départ, on était très bien accueillis et que, voilà, à force de poser des questions, après, c'est réel qu'on posait vraiment des questions bien pointilleuses. Ça nous disait, voilà, les gars, vous êtes des gars de la douane, des gars de la bac, tout ça. Ils nous disaient, bah non, je serais gros. Du coup, on sentait que, voilà, on ne pouvait pas passer trop de temps à poser des questions dans le même shop. Et du coup, on devait décaler le plus souvent après quelques questions. Donc, voilà, pour la partie 1 et pour la partie 2, ça sera beaucoup plus de temps qu'on va voir au compte-gouttes et on va voir leur paire un peu, voir qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qu'on va pouvoir, du coup, comparer en temps réel et je pense que ça peut vous faire kiffer. Avant tout, je tiens à vous dire que le concept n'est pas de moi, bien qu'on avait eu l'idée avec Central. Il vient de K-Labs qui ont fait une grosse vidéo. D'ailleurs, elle est très, très dard. Je vous invite à la guetter. Et moi, je voulais faire un peu le même truc dans le sens de faire une enquête, tu vois, mais un peu plus pousser justement sur le délire du réel, tu vois, genre de un peu plus faire des rushs où on parle aux gens, on essaye de savoir un peu plus sur eux. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut vous intéresser. Et surtout, pourquoi est-ce que je me permets de la faire ? C'est que moi, dans le 18e arrondissement, j'habite juste à côté. On a grandi juste à côté de ce marché. Je pense qu'en primaire, il y avait l'essentiel des gens qui allaient chercher leur père là-bas. Alors là, moi aussi, j'y suis déjà allé. J'ai déjà vu. Je connais un peu le système, l'ambiance. Je sais comment est-ce qu'ils sont, les gens là-bas. Je pensais que c'était un sérieux intéressant et qu'on pouvait peut-être en savoir un peu plus. Grosse dédicace aux frérots qui ont fait une grosse vidéo. Mais nous, on se retrouve directement dans les premiers rushs. Bien sûr, si ce concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est nombreux, mais il faut qu'on soit encore plus, les gars, parce que là, on commence un peu à stagner, tout ça. Donc, vraiment, rejoignez la chaîne au max. Un petit commentaire, il y a un e-book qui va être tiré au sort. Alors, 2000 likes, si vous voulez, une deuxième version où on commande une paire directement de Chine dans les meilleures usines de contrefaçon pour voir si vraiment, est-ce que oui, on discerne ou pas. Bien sûr, si vous voulez des vraies paires, les G, tout se passe sur centralemars.com et vous avez 10 euros avec mon code promo. On passe tout de suite au premier rush, c'est parti. J'ai la même paire à la maison. Je peux vous dire, le noir, là, il est beaucoup trop haut. En fait, ça se voit au niveau de la qualité, c'est pas la real one. Travis Scott, bon, là, les refs, c'est pas foufou. Championship Red. En fait, là, ici, ça, c'est vraiment un défaut qu'on observe beaucoup sur les dunks. Autre façon, et aussi ici, au niveau de la grosseur, c'est vraiment big. Voilà aussi, au niveau de la police. Bon, il y a plein de défauts qu'on peut relever, mais celui-ci, c'est vraiment le truc le plus important. Et surtout, quand vous regardez, regardez, là, c'est ça le défaut. Là, c'est ça, mais là, c'est pas du tout ça. En fait, chacune a un peu ses particularités. Après, là, je pense qu'on n'est pas dans le meilleur stand. En tout cas, ce n'est pas les mieux faits. Je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de vous trouver mieux, parce que là, il n'y a pas une paire, on peut se dire. C'est du vrai. C'est rapide qu'il ramène pour nous, pour les clients. On tient. C'est le même prix, c'est le même prix. Tout le monde, ça vient du même endroit, ici ? Non, les vêtements, il y en a qui... Ah ouais ? Il y a des meilleurs... Il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Bah oui, c'est le halal. Mais ouais, ouais, parce que je sais qu'il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Ouais, ouais. Là, on a essayé par exemple à 60. Ouais. C'est dernier, c'est 55. C'est un peu gros dans le marché, 40, 45. Je trouve moins cher encore. Moins cher, mais la qualité. Ok. Ça, c'est un best-seller, ça ? Ça, c'est les plus vendus, ça ? Ouais. La semaine prochaine, normalement. Semaine prochaine ? Ok. Et comment ça se passe au niveau de la location, ici ? C'est à toi que ça appartient, ça, le magasin ? Je veux ton emplacement. Non, c'est ça ? Ouais, je pense. Là, vous n'avez pas de problème avec la police, si elle passe ou quoi ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de problème ? Et quoi ? Comme ce n'est pas des vraies paires, je vous jure. C'est un marché ? Eux, ils s'en fichent, eux ? Ouais, ouais. Union Argon, non ? Bon, là, au niveau du grillage, c'est un peu trop grisant. Mais... Jordan Cat, Black Cat, les refs. Là, les grillages, ça ne va pas. Là, la languette, c'est chaud, elle n'est même pas carrée. Ouais, non. C'est pas ouf, hein. Ça, c'est la Marshmallow. C'est une paire que j'ai. Bon, autant vous dire, c'est pas aussi cloche, pas aussi développée. C'est un peu veloré, comme ça. Ouais, 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 c'est pas du cœur. Un Max One Travis Scott Baroque Brown. Ça, je l'ai à la maison, les refs. Ça, ici, c'est pas comme ça, je vous le dis. Et au niveau des couleurs, on va être un peu trop contrasté, vous voyez. Ils viennent de recevoir la Militari, les gars. Voilà, au niveau des grillages, c'est pas très carré, languette, tout. Protection pack. Voilà, c'est un peu cramé. Ce code, on regarde avec la masse. Et là, c'est un peu trop blanc. Enfin, c'est de poils. Bizarre. Slide, la matière, elle est chelou, je vous le vois pas. Et le trou bizarre. Même l'étiquette, c'est pas ici que c'est... Mais après, si tu connais pas, c'est dur de savoir. Après, c'est vraiment pas mouillant. Metallique purple. La forme, elle est un peu chelou. Le grillage aussi, il est trop droit. Et bon, voilà, l'étiquette, c'est-à-dire, laisse tomber. C'est parce que le café est beaucoup trop petite. Et même le logo du fan, frère, laisse tomber. Qui était la décoloration du souche ? Vas-y, elle a un peu dépassé, cette paire. En vrai, là, tu vois, j'ai le disac, là. Ouais, moi, c'est comme ça. Laquelle ? Ouais, elle est fraîche, là. Sérielle. Elle a un anti-pli du tonner. La paire, elle est tombée de ouf. La paire de mes rêves, celle-là, quand on deviendra le numéro un, je la pèterai l'erreur. Sûre et certain. Magnifique. Bon, là, c'est bidon. Là, elle est trop mal faite, mais en ce sens, elle est vraiment trop, trop belle. Du coup, maintenant qu'on est un peu plus dans l'ambiance et que vous en savez un peu plus, même si là, je pense que le mec nous ment très, très clairement, parce que ces contrefaçons-là, je pense pas qu'elles viennent de Chine, parce que je sais que la Chine, c'est vraiment un endroit où il y a des contrefaçons de fou. Après, c'est possible que ça vienne de Chine et qu'il y ait des endroits où ce soit moins bien fait, mais à ce qu'on m'a dit, la Chine, c'est là où il y a vraiment des trucs de fou. Je pense que c'est un peu pour le marketing, tu vois, de dire ça, mais qu'en soi, ça vient pas trop de là-bas et je dirais peut-être plus que ça vient d'Afrique, du Maroc, de Tunisie. Il nous a dit que pour les vêtements, ça se faisait beaucoup, mais sûrement pour les paires aussi. En tout cas, vu la qualité des premières paires là que je vous ai montré, c'est bizarre. Et sachant que là, toutes ces paires-là, il n'y a pas la box, vous la prenez, boum, la paire, elle est comme ça dans vos mains. Vous avez vu le souche de travers là sur la Travis Scott, ça le fait pas trop, quoi. Donc, je pense pas que le frérot, il s'approvisionne en Chine. Après, peut-être que c'est possible, en tout cas, j'en sais rien. Voilà, comme vous avez pu le voir, on essayait d'en savoir un peu plus, tout ça, s'il y avait un mec qui contrôlait toutes les puces, comment ça se passait, s'il achetait tous les stocks, tout ça. Comme vous l'avez vu, c'est assez compliqué d'obtenir ces informations. Et enfin, on en vient à la dernière question qu'on nous a posée, c'est comment ça se fait que les flics, ils disent rien, que vous puissiez vendre. Tranquille, les mecs, ils disent que c'est un marché. Parce que même au niveau d'Internet, je me suis un peu renseigné. Assez compliqué d'en savoir plus. Après, je sais que moi, ils recherchent, parce que j'avais déjà parlé avec des gens, ce qu'ils recherchent, c'est souvent les stocks, du coup, les gros stocks ou les grossistes, ceux qui vont revendre ensuite à toutes ces petites enseignes, on va dire. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des billets qui sont lâchés. Après, peut-être comme le frérot, il a dit, peut-être que ça a marché. Et du coup, on laisse passer. En tout cas, ça, je ne pourrais vraiment pas vous éclairer là-dessus. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui le savent, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Mais du coup, voilà pour cette première partie. D'ailleurs, les gars, je ne le savais pas, mais si vous êtes cramé en possession de contrefaçon, vous pouvez prendre une amende. Je pense que ça se fait très peu. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir beaucoup de chance pour l'avoir, cette amende. Mais voilà, un petit fait quand même, ça peut être toujours sympa à savoir. Et du coup, je vais m'attarder un peu sur cette Dunk Union Pistachio qui est vraiment très moche. Je n'aime pas du tout la paire, je la trouve horrible. D'ailleurs, il y en a plein qui ont essayé de hold ces paires-là. C'était sûr, c'était beaucoup trop cher pour des Dunk. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas touché. Là, vous allez voir que les criages, les gars, c'est une dinguerie. En mode là, vous voyez un peu, mais bref, vous captez. Du coup, là, vraiment, le premier truc que je me suis dit, c'est au niveau des traits. Là, sur la paire, on peut le voir, c'est clean, ces trucs. Là, sur celle-là, frère, les grillages, ils sont brillants, ils sont rouges, ils ne correspondent même pas à la paire. Celle-ci, déjà, c'était vraiment, vraiment loupé. Ensuite, on en vient également à cette Jordan 4 Black Cat. Donc là, déjà, au niveau de la languette, ça ne va vraiment pas. Genre, déjà, le truc, ça doit être carré. Genre, une languette, ça doit être carré. Là, la languette, elle est rectangulaire. Il me semble que même au niveau des grillages, les grillages, ils sont bancals. Genre, ils ne prennent même pas l'effort de faire les grillages. Ils les collent, limite. Vous voyez ? C'est assez spécial. Encore une fois, passant de vendeur à vendeur, vous allez voir des défauts différents, des paires différentes. Et donc là, on va venir à la première paire que j'ai actuellement en main. Et c'est donc la Marshmallow, là, avec une collab avec Casablanca. Pour la petite histoire, j'ai un frérot qui a posé pour cette collab-là avec Casablanca. Et j'ai vu ces paires en pied, je me suis dit, oh, la dinguerie. Et après, ma meuf, elle me les a offerts à... Et la paire, ça, elle est terrible, j'aime trop. À titre de comparaison, on va essayer de faire défiler la vidéo en parallèle. Bon, là, elle est un peu rock, elle est un peu utilisée. Mais déjà, vous voyez qu'au niveau des matières, des matériaux, ce n'est pas du tout les mêmes. Là, sur la vidéo, c'est vraiment du plastique, c'est du cuir, c'est bien blanc, c'est bien bizarre. Et la paire en soi, ici, c'est vraiment du cuir, du truc. Elle est quali, quand même, la paire, tu vois. Et là, sur la vidéo, ce n'est pas du tout la même chose. À savoir, et d'ailleurs, ça, c'est très bizarre, c'est qu'ils ont beaucoup de XC72. Alors que pourtant, je ne savais pas qu'elle avait autant de cotes. D'ailleurs, on a demandé un peu aux vendeurs, c'était quoi ces best-sellers. Il y avait les TN, les Dunks et les New Balance. C'était très, très fort avec beaucoup de XC72 et de 550. Donc, voilà pour la Marshmallow. Ensuite, on va passer à la Travis Scott que j'ai au pied. Donc, là, les gars, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà à quoi ressemble la Travis Scott. Elle est vraiment magnifique. Ça, je trouve, c'est la Air Max de l'année. Elle est plus belle que la patate, plus belle que toutes les paires. Et donc là, déjà, au niveau des couleurs, regardez la différence. Le marron, ce n'est pas le même. En fait, je ne sais pas comment dire. C'est comme si c'était saturé un peu. Genre, on n'est pas sur la même paire. Le marron, en fait, il ne correspond pas à la paire. Après, au niveau des coutures, tout ça, c'est quand même bien réalisé. Mais bon, dans l'ensemble, on va dire que la paire est quand même fausse. Et tu le crames. Je n'ai pas essayé de lever les semelles ou quoi parce que là, on s'en rendait compte. C'était assez facile à voir. On va dire dans les coutures, genre déjà, ça ne va pas être droit. Et après, c'est au niveau des couleurs et ça du souche. Après, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous voyez là. En gros, c'est une matière un peu spéciale ici là sur le souche. C'est un truc un peu chelou. Et là, j'ai touché sur cette paire là et c'était quand même très, très dur. Et donc là, on va passer au deuxième mec à qui on a essayé de poser un peu de questions. Tout ça, comme ça, vous allez en savoir un peu plus sur les modèles qui se vendaient le plus. Voilà, on a essayé de répéter un peu des petites questions et donc là, vous allez un peu en savoir plus. Chine, c'est meilleure qualité ? C'est une usine, tout ça ? Turquie, c'est bien aussi ? Sur les zombies, oui. Ok. Les bananes, ça marche bien ? C'est pas longtemps, non ? Ouais, parce que non, ça marche pas. Donc ouais, c'est pour ça que t'en entendes. Air Force, tu as toujours ? On revient enfin à la military. Ça, je voulais vraiment parler. Donc, j'ai même levé la languette, il me semble. Je sais pas si je l'ai fait en vidéo. On va essayer de l'afficher juste en parallèle. Ça a la semelle à l'intérieur. Ces semelles-là, elles sont assez particulières. C'est une forme spéciale. Il y a une petite marque derrière et je sais que là, sur celle-ci, il n'y avait pas. À savoir d'ailleurs que aussi, parfois, ils peuvent te changer les semelles. Ils te mettent des semelles d'une Jordan 3, de trucs. En fait, genre, pourquoi les pères, c'est pas comme nous ? C'est pas comme nous. On peut en trouver dans des bacs, dans des trucs. Genre, c'est vraiment... Enfin, c'est de la contrefaçon de toute façon. Donc, c'est pas le principe. C'est pas d'en prendre soin. C'est pas le truc. C'est de vraiment débiter un max de paires. Et voilà, les défauts, on s'en fout, tu vois. Donc, là, à titre de comparaison. Donc là, bien sûr, on est une vraie. Une qui est d'ailleurs disponible sur centralement.com. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui la cherchent. Vous avez 10 euros avec mon code. Là, ce que j'ai plus redave, c'est surtout au niveau de la languette. Et ça, c'était surtout sur beaucoup de paires du marché. Mais voilà, ici, on a une languette. Elle est pas carrée, mais limite, quoi. Je sais pas comment dire, mais bref. Comprenez, quoi, genre, le jumpman, il est carré. La languette, elle est bien. L'arrière, c'est clean. Là, sur cette paire-là, c'est abusé quand même. C'est abusé de tous les défauts. Et là, surtout au niveau du grillage. Regardez, donc là, on est sur un grillage vraiment qui part comme ça. Sur les Jordan 4, le grillage, c'est très, très important. Et là, le grillage, il est droit. Il est comme as. Donc, non, 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 ça marche pas. Après, si je pourrais dire un dernier truc aussi, c'est au niveau des matériaux. Ils ont pas pris le soin de vraiment la travailler. Cette partie-là, elle est pas vraiment en dents, dans un espèce de dents, genre un peu matière, je peux s'agmer très vite. Ils l'ont fait un peu façon plastique, tu vois. Voilà pour cette Military Black. A savoir que celle-ci, elle coûtait 60 euros ou 70 euros. Et quand vous voyez que ça ressemble pas du tout à quelque chose de vrai, en vrai, tu comprends très vite pourquoi c'est ce prix-là. Et encore, je trouve ça très, très cher pour du fudge, du coup. Donc là, ensuite, j'ai essayé de prendre quand même un maximum de paires pour pouvoir les comparer. Du coup, je peux parler de la 2002R de la Protection Pack. Donc là, on va dire au niveau des matériaux, c'est loupé. Après ça, je pense que ça, c'est une paire qui est vraiment compliquée à imiter parce qu'il y a beaucoup de détails. Et surtout, le jeu de matière, je pense que c'est assez chaud. Encore une fois, je l'ai sous la main. Et encore une fois, c'est la mienne. Mais déjà, au niveau des coutures, et je sais qu'il y en a beaucoup de fudge qui circulent, donc vraiment faites attention. Mais au niveau des coutures, là, déjà, je trouve qu'elles sont très, très peu visibles. Alors que là, sur la paire, vous voyez quasiment que ça. Et après, la mienne, elle est un peu tuée. Mais ici, quand même, c'est beaucoup plus matière, un peu 3D, quoi. Genre, limite, vous voyez la Jordan 4 Canyon ? Bah, c'est un peu le même délire. C'est un peu la matière, quoi. Alors que là, sur la paire, c'est vraiment un truc qui est fait en vite fait, un d'un bizarre, même les couleurs, tout ça. Au niveau de la forme, je pense que c'est réussi. Mais c'est là où, au niveau des coutures, ça va vraiment être compliqué. Juste là, sur ce screen-là, on peut rien dire, quoi. Et là, on va passer tout de suite à la slide. Je vais juste vous montrer le rush, là. Et vous allez comprendre de vous-même, je pense. Je vais même pas prendre le soin d'en ramener une, tout ça. Parce qu'encore une fois, la forme, tu vois, en fait, le truc, c'est que si tu t'y connais pas, tu tombes dans le truc. Si tu t'y connais, bah, tu redaffes que la forme, vas-y, elle est un peu bancale. Mais si tu connais pas, tu tombes dans le bail. Donc, vas-y, je vous laisse avec le rush et vous me direz après. Slide. Ah, ils n'y valent pas. La matière, elle est chelue, je vous le vois pas. Et le truc, bizarre. Même l'étiquette. Mais après, si tu connais pas, c'est dur de savoir. Après, c'est vraiment pas moi, là, en mode. On va maintenant parler aussi de la petite Team Red, là, qui est passée. Voilà, j'en ai mis, je sais même pas si c'est une Team Red ou si c'est une Bordeaux, celle qu'ils ont voulu nous montrer. Peut-être plus Bordeaux, je sais pas. Car le Bordeaux, elle est un peu plus foncée, normalement. En fait, là, déjà, on va mettre un stop sur le souche. Là, déjà, le souche, il est mal fait. Enfin, sur celle-là, c'est une Bordeaux, donc il est bien fait. Aussi, à l'arrière, vous l'avez vu, mais eux, c'était pas carré, c'était pas droit. Alors que là, c'est quand même assez clean. Sur les Dunks, il y a beaucoup de défauts de fabrication. Il se peut que le souche, il soit bizarre, que derrière aussi, ce soit bizarre. Là, c'est quand même un level poussé. Voilà, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Là, le Nike, il est bancal et le souche aussi, c'est trop bancal. La paire, elle est... Non, ça, ça passe pas. Comme d'ailleurs, la orange qu'on a vue juste avant, là, avec le souche qui était d'une couleur différente. Non, ça, c'est... Ça, c'est off. Et concernant la J4 University Blue, je l'ai en stock, mais je vais pas vous la ramener parce que je pense que vous allez juste avoir la languette. Ça déconne. De toute façon, c'est un peu toujours les mêmes points négatifs. Genre là, la languette, ça déconne. Au niveau de la couleur aussi, c'est loupé. Le bleu, il est pas bon, tout ça. Donc, voilà, on va pas s'attarder sur la paire. Mais grillage, couleur, languette, forme, rien ne va. Et j'ai voulu finir cette vidéo avec un petit truc, avec un petit trick qu'on va voir et savoir si ça marchait, même avec ces contrefaçons-là, qui, comme on l'a vu pour la plupart, sont bancales. C'est-à-dire, en gros, sur les tailles de chaque paire, il y a la taille et il y a également le numéro S qu'il y a eu. Donc, quand vous rentrez ce numéro SKU, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, il y a un numéro sous le Jordan. DH, tout ça. Si vous tapez ce numéro sur StockX ou même sur Internet, ça va vous donner la référence de la paire. Donc, c'est des numéros. En gros, ce numéro-là signifie cette paire. Donc, je voulais voir si, est-ce que la paire, on peut la retrouver sur StockX en notant le numéro. Ils ont quand même pris le soin de mettre les bons numéros. Donc, je vous laisse avec les rushs et vous allez voir, c'est assez surprenant. Les rushs, on va essayer de taper le SKU pour retrouver le blague de cette paire. Là, j'ai un truc de mémoire. On va voir si ça correspond bien. Ça, les rushs, du coup, elle est bonne sur StockX, le SKU correspond bien. Donc, déjà, c'est quand même un truc en plus fort. Après, la paire, elle est pas... C'est pas très bien, c'est quoi ? Et donc, voilà les Gs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez, je sais pas. Du coup, comme on l'a dit, il y aura un épisode 2. Si on atteint les 2000 likes, on fera une commande en Chine directement sur des sites spécialisés. Je vous demanderai sur mon Instagram de m'envoyer des sites spécialisés. Donc, d'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. On trouvera des sites ensemble et on essaiera de faire une vidéo encore plus poussée, avec vraiment une paire vraie, une paire fausse. Dans les mains directement. Là, je voulais pas ramener de paire parce que je trouvais ça un peu iniquile dans le sens où là, les paires sont vraiment mal faites et on le voit. Genre, même en vidéo, on le voit. Donc, je trouvais que le format, il se prêtait bien à juste avoir les rushs sur mon téléphone et qu'on en parle ensemble, mais pas forcément d'avoir la paire directement dans les mains. À savoir que si je devais faire une petite conclusion, c'est que le fake, ça fait longtemps qu'on l'entend. Ça fait longtemps qu'on dit que le fake va remplacer le vrai. Je pense que la contrefaçon, c'est pas du tout une bonne option à ce truc-là. Parce que pour tous ceux qui kiffent, pour tous ceux qui aiment ça, qui sont passionnés, moi, perso, aujourd'hui, je pourrais pas du tout porter une paire de contrefaçon. C'est déjà contraire à mon éthique. Et même, je sais pas. Pour moi, même si la paire, vraiment, c'est similaire, tout ça, pour moi, ça sera jamais la même chose. Je sais que chacun a son avis sur le truc. En tout cas, moi, c'était mon petit avis. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin dans mon raisonnement. Il est assez tard, là. Je suis désolé si j'en ai saoulé plus d'un. Voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Mettez un commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux te lancer dans le resell, il y a mon e-book qui est disponible bientôt au nouveau Discord. Donc, vraiment, rejoins-nous plus vite. Ça va être une dinguerie ce Discord, d'ailleurs. Donc, voilà, tous ceux qui veulent copier le e-book, c'est lié en bio. Rejoins la chaîne, c'est très, très important. Il faut qu'on grandisse là. Et enfin, pour copter sneakers, pour copter military black, etc., vends-toi sur centralemart.com et t'as 10 euros avec mon code promo, FELIX10. Voilà, BG, je te laisse. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Félix, à la prochaine. Ciao. Ciao.